Bonjour les enfants, cette semaine nous allons lire la parashat Béalotécha. Dans cette parasha, Hachem offre une mitzvah spéciale à Aaron le Kohen Gadol. C'est Aaron le Kohen Gadol qui aura le travail d'allumer la belle menorah. La menorah avait cette branche, trois lampes à droite et trois lampes à gauche et une au milieu. Et il y avait un grand miracle, toutes les bougies penchées vers celles du milieu. La menorah était tout en or et très belle, elle était allumée dans le bête amigdash. Comme tu le sais, Hachem a ordonné que tous les bénis Israël soient comptés dans le désert. Mais il y avait une trébu qui va être comptée à part car c'est une trébu spéciale, la trébu de Lévi. Les Léviïms avaient un travail particulier dans le Mishkan. Il y avait des Léviïms qui gardaient les portes du Mishkan. D'autres devaient porter les objets du Mishkan pendant les voyages des bénis Israël dans le désert. Et il y avait aussi des Léviïms qui chantaient au Mishkan pour Hachem. Moshe Rabenu est comme un roi pour le peuple juif. C'est pourquoi Hachem ordonne à Moshe, fabrique-toi deux trompettes en argent. De même qu'en l'honneur d'un roi, on sonne des trompettes, de même pour toi Moshe Rabenu, les Kohanim sonneront des trompettes. Ces trompettes étaient très kadoches. Après la mort de Moshe Rabenu, Hachem les cacha pour que personne ne puisse les utiliser. A quoi servaient ces trompettes ? Eh bien, à chaque fois que les bénis Israël allaient changer d'endroit, on les prévenait en sonnant de ces trompettes. C'est dans la parasha de Béalotécha qu'on parle de Pessar Chemi. « Te rappelles-tu ? Il y avait des juifs qui étaient impurs et qui n'avaient pas pu offrir le corban de Pessar. Ils se sont plaints à Moshe et Hachem a dit qu'on leur donnerait un deuxième Pessar. Une deuxième chance, ce sera Pessar Chemi où ils pourront apporter le corban un mois après Pessar. » Cela nous apprend que dans la Torah, ce n'est jamais trop tard. « Hachem nous donne toujours une seconde chance et on peut faire toujours tes chouva. » La manne est une nourriture délicieuse. Elle était blanche et brillante et prenait le goût de ce qu'on voulait. Et quand on l'a mangé, on comprenait mieux la Torah. Malheureusement, quand les Juifs arrivent à Kivrot à Tava, ils commencent à se plaindre de la manne. Ils veulent manger de la vraie viande. Hachem n'est pas content. Il va donc leur envoyer de la viande, les slaves, les cailles. Hachem en envoya des milliers et des milliers. Dans cette paracha, on apprend combien le Lachonara est grave et dangereux. Myriam, la sœur de Moshe Rabenu, va aller voir Aaron et lui dire du mal de Moshe. Bien sûr, Myriam est une tzadékette. Elle voulait du bien à son frère Moshe. Mais c'était quand même du Lachonara. Aussitôt, Myriam a été recouverte de Tzaraat. Elle a dû quitter les trois camps. Moshe Rabenu, qui était très modeste, ne s'est pas énervé contre Myriam. Au contraire, il a prié très fort pour que sa sœur Myriam guérisse de la Tzaraat. Tous les béni-Israël ont attendu que Myriam soit guérie. Et au bout du septième jour, Myriam est revenue et elle n'avait plus la Tzaraat. Le Rabbi explique que chaque juif est comme une ménorah. Un juif doit toujours être comme une bougie pour éclairer en apprenant la Tzaraat et les mitzvot à d'autres juifs. Voilà les enfants, bravo de votre écoute. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada